Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux coloriser avec une commande, une plage de cellules. Alors, ici, on va faire une première méthode qui est avec la commande Color Index. On verra qu'il y a une autre commande qui sera beaucoup plus évoluée dans les couleurs. Où, cette fois-ci, je pourrais choisir des variantes avec, justement, de couleurs grâce au RVB, le rouge, le vert et le bleu. Mais pour commencer, voyons voir comment on fait. Et pour cela, je me rends dans l'onglet Développeur. Je vais me rendre dans l'interface, dans l'environnement visuel basique en cliquant dessus. Et ici, je vais faire Insertion, Module, voilà. Et je vais renommer mon module en Couleur. Entrée. Et donc, je vais commencer à taper ici, Sub, Couleur. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Voilà, il me met le N-Sub, je fais quelques espaces. Et je vais commencer. Donc, tout simplement, alors, il faut que j'ai plusieurs variables. Si je réfléchis, il me faut une variable pour la plage. Et il me faut une variable parce que je vais demander, je vais mettre à contribution, tout simplement, l'utilisateur qui va devoir dire combien de lignes et combien de colonnes il souhaite mettre en couleur. Donc, il me faut au moins trois variables. Donc, je mets un petit apostrophe avec le touche 4. Et je vais marquer déclaration des variables. Entrée, je décale un peu. Donc, Dim, et je vais appeler ça ma plage. Voilà. As range. Donc, voilà. Pour la variable, la plage as range. Dim, ben, ligne, pour demander tout simplement combien de lignes. As integer, parce que c'est un nombre entier de lignes. Et pareil, Dim colonne as integer, parce que là aussi, c'est un nombre entier de colonnes. Bien. Une fois que j'ai fait ça, il faut bien que je demande le nombre de lignes et de colonnes. Donc, je vais utiliser des input box pour faire des petites fenêtres pop-up. Donc, voilà. Et je mets demande du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Et je vais mettre ligne égale input box. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et je vais mettre nombre de lignes en couleurs. Point d'interrogation. Je ferme les guillemets. Voilà. La parenthèse. Et ensuite, colonne égale input box. J'ouvre la parenthèse, les guillemets, nombre de colonnes en couleurs. Je ferme tout simplement les guillemets et la parenthèse. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va redimensionner la plage, puisque maintenant je sais jusqu'à quelle ligne et quelle colonne je souhaite. Donc, je vais faire ici, avec le 4, redimensionner la plage avec les informations de lignes et colonnes. Alors, pour ça, on va faire set maplage est égale à sales. Alors, on va commencer en ligne 2, colonne 1. Voilà, puisque j'ai mon tableau généralement, comme ça. Point, resize. Donc, redimensionner à ligne, virgule, colonne. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je mets encore un petit commentaire. Donc, mettre en couleur. Alors, on verra. Bien sûr, on pourrait demander, on pourrait faire des petites infos, mais on va commencer méthode simple. Mettre en couleur, tout simplement. Et là, je vais utiliser, donc, une fonction. Alors, on verra qu'il y a des commandes, justement, pour mettre l'intérieur, pour mettre la bordure, l'écriture. Donc, maplage.intérieur.color.index égale 3. Alors, on va voir à quoi correspond le 3. Vous verrez qu'il y a une petite plage de couleur, comme ça. Voilà. Et je vais maintenant réduire les lignes vides. Voilà. Donc, on va tout simplement réduire un peu ma... Alors, pas ça. Hop. Je vais prendre la fenêtre ici. Et c'est elle que je vais réduire. Voilà. Super. Et je vais donc lancer la macro pour voir le code VBA avec exécuter sub ou F5. Je lance. Vous voyez qu'il me demande le nombre de lignes. Donc, je vais mettre, par exemple, je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bah, 10 lignes. Allez, on va mettre 10 lignes. Pourquoi pas. 10 lignes. Nombre de colonnes. Bah, 6, puisque j'ai 6. Et je fais OK. Et vous voyez qu'il m'a tout mis en rouge. Si je mets 1, pour voir un peu qu'est-ce que ça fait comme couleur. Donc, pareil, je vais mettre... Donc, je vais mettre 9. Et nombre de colonnes, 6. Vous voyez qu'il me met noir. Si je mets 2... Donc, j'exécute. Cette fois-ci, 8 lignes. 6 colonnes. Ça met en blanc. 4. Bon, je ne vais pas tous les faire. Donc, nombre de lignes. 7, 6. Vous voyez, ça met vert. Alors, comme j'ai dit, si vous cherchez, par contre, sur Internet, il n'y a aucun problème. Voilà, vous trouvez directement sur la doc Microsoft. Vous voyez, le 1, c'est noir. Le 2, c'est blanc. 3, c'est rouge. 4, c'est vert. 5, c'est bleu, etc. Vous voyez toutes les variations comme ça. Comme j'ai dit, c'est une première méthode. On verra que je peux faire de méthodes beaucoup plus intéressantes. Et vous voyez qu'ici, c'est marqué qu'on va pouvoir justement mettre border pour la couleur de la bordure, font pour la couleur de la police, et intérieur pour la couleur de remplissage à l'intérieur. Voilà. Vous voyez qu'on peut très, très, très facilement, sans problème, mettre en couleur. Et ici, ils n'en parlent pas. Mais il y a donc color qu'on verra dans la prochaine vidéo formation pour mettre des couleurs un peu plus intéressantes. Mais pour l'instant, voici le code qui nous a permis de mettre, grâce à Color Index, une couleur pour l'intérieur des cellules. Et comme on a vu, on pouvait mettre fonte ou border pour changer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation en Excel VBA. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.